Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, malgré les arguments sur le professionnalisme et l'engagement républicain de l'armée sur le théâtre de la crise anglophone, le gouvernement peine à convaincre le cardinal Christian Thoumy alors qu'il affirme détenir les preuves de graves violations des droits humains dans le chaudron de la crise anglophone, les Etats-Unis enfoncent le clou, selon le sous-secrétaire d'Etat en charge des affaires africaines ni la stratégie militaire, ni le grand dialogue national ne sont des solutions idoines aux problèmes de fond dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest vous suivrez dans ce journal Tibor Nadi et le cardinal Christian Thoumy qui mettent à nouveau la pression sur le pouvoir de Yaoundé pour aller vers une résolution politique inclusive de la crise anglophone 3 ans après avoir pris l'engagement de sortir de la crise économique où en est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale la CEMAC broie du noir un taux de croissance faible pour réduire la pauvreté c'est le constat que dresse le président de la commission de la CEMAC à la veille de l'ouverture d'un sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la CEMAC nous ferons le point sur la situation économique de la sous-région afrique centrale dans ce journal Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions c'était un deuxième jour de manifestation dans les plantations du Haut-Pédias dans le département du Mungo des agents de sécurité ont encore bloqué l'entrée à cette entreprise afin de revendiquer leurs droits après l'annonce de la suspension de l'activité de gardinage dans cette entreprise et l'externalisation de cette activité de gardinage malgré l'annonce de la suspension d'une telle décision le mouvement d'humeur s'est poursuivi durant toute la journée il a fallu une mobilisation des forces de l'ordre de sécurité et l'utilisation du gaz lacrymogène pour tenter de disperser la foule ce qui a occasionné de nombreuses victimes le récit des faits avec Jacques Mollon et Gladys City Deuxième jour de grève à la société de plantation du Haut-Pédias les agents de sécurité ne décolèrent pas ils ont de nouveau pris d'assaut l'entrée de l'entreprise aussi nombreux que la veille ils exigent d'être retablis dans leurs fonctions après le vaste mouvement de compression du personnel lancé par les responsables Je parle en tant que délégué du personnel vraiment cette situation nous sommes dépassés parce que la PHP ne respecte pas non seulement la gestion du travail non seulement le corps délégué du personnel parce que nous étions en réunion mercredi dernier ce que nous avons conclu avec le directeur général et le directeur sous-humain ce n'est pas ça qui a été conclu on ne peut pas avoir une personne intermédie il faut que le DG descende qui prenne ses responsabilités en main et du tout avoir une personne pour trouver une suite favorable parce que tous les travailleurs sont fâchés la pression est montée d'un crin au deuxième jour de manifestation les forces de l'ordre ont en effet fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants le gaz s'est rapidement répandu dans l'air et les habitants des maisons environnantes ont été victimes de malaise elles qui n'avaient pourtant rien à voir avec le mouvement d'humeur à la PHP l'enfant de mon frère Lyon aussi quand on a exposé les gaz la fumée qui est venue on a porté l'enfant l'eau saoulée jusqu'à même pour pleurer l'enfant n'arrive même pas à pleurer un nouveau-né par les élèves qui sont là-bas en classe ils n'arrivent même pas à respirer et tous ont explosé si je ne fuais pas si j'ai sorti à la maison avec mon bébé il faisait déjà comme ça avec les yeux comme ça avant que je les ai ramassés eux tous les a envoyés pleins là-bas comme ça les agents de sécurité de la PHP exigent des explications de leur hiérarchie au sujet du montant des indemnités arrêtées suite à leur licenciement ils ont décidé de nous licencier nous les gardiens PHP et comme ils ont décidé de nous licencier ils ne sont pas en train de payer nos droits tel que cela se doit donc nous invitons le gouvernement à mettre l'œil sur cette affaire de regarder cette chose qui est en train de se passer quand il y a les gens qui ont fait 20 ans de service ils ont décidé de les licencier en leur donnant en leur donnant une somme de 500 000 francs nous ne voulons pas voilà quelqu'un comme moi après 25 ans de service on ne me donne pas quelque chose de constant et là je ne me permets plus d'aller postuler encore ailleurs j'ai presque 1 200 000 après 25 ans de service bon finalement la seule compte qu'on nous donne l'année n'est pas précisée rien, rien, rien on ne sait combien on gagne par an la PHP envisage en effet de se séparer de 435 agents de sécurité la société voudrait désormais confier ce département à un sous-traitant les manifestations perturbent les activités depuis le 19 novembre au bout de ces deux jours de grogne des représentants des grévistes ont appelé à une reprise des activités après une réunion de crise qui s'est tenue ce jour elle a débouché sur la formulation des revendications des manifestants lesquelles les revendications doivent être débattues lors d'une réunion de crise prévue demain en présence du directeur général des plantations du Haut-Pénia et à propos de cette réunion de crise tenue ce mercredi je vous invite à suivre le maire de N'Djombe Pénia le sous-préfet et le représentant des grévistes ma population mais dans tout ça chacun son rôle et chacun son rôle le sous-préfet est chargé de maintien de l'ordre c'est-à-dire l'ordre en principe c'est le sous-préfet et puis les gens ne peuvent pas être en souffrance si tu crois que tu es par exemple un élu tu vas récupérer cela pour faire ta popularité et là ça veut dire que tu n'es pas ceux-là qui sont dans la souffrance les problèmes tous les problèmes ont été débattus en dehors des problèmes des gardiens qui depuis hier a trouvé une solution la solution au problème des gardiens c'est que non seulement on a annulé la décision qui faisait venir une société de gardiennage mais également pour ceux qui tiennent à faire autre chose on a trouvé des moyens pour leur donner des sommes considérables et consistants pour qu'ils puissent se reconvertir à autre chose depuis 5h30 hier je n'ai pas fermé l'oeil jusqu'à ce jour parce que vos problèmes sont mes préoccupations c'est pour cette raison que je suis là avec le maire avec le chef avec tous les directeurs de la pêche puis en attendant que le directeur général arrive demain à 8h pour qu'on puisse continuer et lui présenter tout ce qui a été fait et qu'il valide comme il a déjà validé au téléphone toutes les propositions qui ont été faites les personnes qui ont été brutalisées parce qu'on voulait créer des conditions de travail ces personnes seront prises en charge dans les hôpitaux et la sérénité va revenir nous les gardiens comme c'est nous qui avons commencé la grève on demande à la population à nos ouvriers de lever la grève puisque ce qu'on nous a proposé ça a changé et nous on a décidé de démissionner ils ont dit combien ils vont nous payer par an et nous on a calculé ça les syndicats étaient là les syndicats étaient là on débattait ensemble nous sommes tombés d'accord nous on a voté 150 000 francs par an et le DGA a dit que demain ça va aller au-delà même parce que la plage ne descend jamais c'est ce qu'on a voté restons dans le département du Mungo là où des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun éprouvent de sérieuses difficultés à constituer leur dossier de candidature en vue des élections législatives et municipales prévues en février 2020 il dénonce la violation des dispositions légales du code électoral notamment la gratuité de certains documents lors de la délivrance l'attestation de non-redevance dans le service des impôts à Mbanga d'autres précisions avec Nadine Yambou éclat de voix et colère ici au centre divisionnaire des impôts de Mbanga dans le département du Mungo des militants du MRC dénoncent une anaque à ciel ouvert dans la procédure de délivrance de l'attestation de non-redevance en vue du double scriptur municipal et législatif de février 2020 au Cameroun on nous demande de 2,46,000 francs je suis vide, je suis un chômage je ne fais rien, je travaille toi, pour payer 4,46 on connaisse cette anaque, on a organisé au centre des impôts de Mbanga c'est quoi, il y a 2 Cameroun il y a où de décider, on vient ici nous expliquer autre chose c'est gratuit, c'est gratuit on nous vend rien, on nous suffit depuis, depuis on est ici c'est tout fait pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun les dispositions de la loi sont pourtant claires sur ce principe de gratuité la faisabilité de l'opération sur le terrain est concrète à ce que la réglementation demande parce que voyez-vous, le code pénal dans ses dispositions 295 consacre le principe de la gratuite de tous documents sollicités à l'occasion des élections législatives ou municipales mais grande est notre surprise de constater que l'administration fiscale à l'occasion de cette opération pense devoir profiter de cette opération pour recouvrir les impôts sur les candidats l'avocat au barreau du Cameroun poursuit en indiquant que l'état dispose de tous les moyens nécessaires pour contraindre un citoyen à se mettre en règle au cas où il ne s'acquitte pas de ses obligations et dénonce de basse manoeuvre des pouvoirs publics il est loisir de cette administration qui estime qu'un concubrable de la cité n'est pas à jour de ses impôts de saisir la personne pas d'autre voie l'élection n'est pas le lieu pour recouvrir les impôts nous le disons parce que ici le citoyen qui vient pour faire acte de candidature ne vient pas déclarer ses impôts voilà pourquoi l'administration a dit tout document est gratuit et n'est valable qu'à l'occasion des élections descendu sur le terrain pour apprécier le déploiement de ses militants à investir par son parti le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau et allié du MRC Paul-Éric Gingé met en garde sur d'éventuels cadaboués de fraude il ne faut rien payer vous savez si les autorités à Yaoundé sont informées qu'on paye ici ou ça à tel bureau ou à tel autre bureau forcément il faut que ces agents sachent qu'ils s'exposent à des sanctions nous sommes ici à une élection et l'élection a ses conditions spéciales réagissant à cette polémique le directeur général des impôts avait indiqué dans un communiqué du 14 novembre 2019 que la délivrance de l'attestation de non-redevance est gratuite une mise au point à laquelle tous les centres des impôts du pays ne semblent pas s'arrêter dans la cité capitale des candidats déclarés à ces élections éprouvent d'autres difficultés ils ont assiégé la sous-préfecture de Yaoundé 3 bloquant l'accès au service afin de dénoncer l'attitude du sous-préfet qui selon ses militants du MRC refuse de signer les pièces à verser dans le dossier de candidature pour cette compétition électorale prévue en février 2020 à la sous-préfecture de Yaoundé 3 à Efulan les militants du MRC sont en colère Nos camarades viennent ici à la sous-préfecture de Yaoundé 3 depuis jeudi Monsieur le sous-préfet de manière grossière discrimine ses signatures ça fait plus d'une semaine des camarades traînent ici Les militants du MRC accusent l'autorité administrative de refuser de signer les pièces à verser au dossier de candidature en vue d'un municipal et législatif du 9 février prochain En guise de protestation contre ce qu'il qualifie d'un civisme du sous-préfet il bloque l'accès des services J'ai été au secrétariat de monsieur le sous-préfet signaler l'urgence nous n'avons eu aucune réponse nous avons donc compris que la seule chose qui nous reste à faire pour ne pas laisser Monsieur le sous-préfet nous déposséder de notre statut de Camerounais c'est de bloquer de manière républicaine ses services Le ton monte entre les militants du MRC et d'autres usagers qui sollicitent eux aussi les services du sous-préfet Monsieur le sous-préfet peut-être qu'on arrive Non, attendez le sous-préfet C'est pas le sous-préfet Le MRC pense que c'est le seul moyen de faire fléchir l'autorité administrative Nous sommes à quelques heures de la clôture des dépôts des listes à Elecam C'est la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant parce que nos dossiers doivent être signés ici et maintenant Il n'y a rien d'autre à faire Les candidats au poste de conseiller municipal ou de députés disposent de 15 jours depuis la convocation du corps électoral le 9 novembre dernier pour déposer leurs dossiers à Elecam Le MRC dont les militants éprouvent des difficultés à faire signer leurs documents crie au complot Les arguments sur le professionnalisme et l'engagement républicain de l'armée camerounaise sur le théâtre de la crise anglophone n'ont pas convaincu le cardinal émérite Christian Toumy Lors d'une émission diffusée sur les antennes de la télévision publique le cardinal Christian Toumy affirme qu'il détient les preuves de graves violations des droits humains dans le chaudron de la crise anglophone il interpelle le gouvernement camerounais et aussi les groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin que ces deux parties aillent vers un véritable dialogue inclusif qui est un cessez-le-feu et que des solutions politiques inclusives soient trouvées afin d'éviter de nouveaux drames sur le théâtre de la crise anglophone je vous invite à suivre une attitude du cardinal Christian Toumy invité d'une émission sur les antennes de la télévision publique là où il déclare détenir les preuves de graves violations des droits humains 400 personnes ont été tuées dans le diocèse de Koumbo l'évêque de Koumbo et certains prêtres ont réalisé une étude la majorité des personnes tuées n'ont pas été le forfait des séparatistes parce qu'ils n'ont pas les armes sophistiquées identiques à celles de l'armée peut-être s'ils étaient détenteurs de ces armes ils auraient tué plus de personnes mais ils n'ont pas la possibilité de le faire l'armée arrive peut-être un rebelle a tué un soldat ils entrent dans la famille et tuent tout le monde est-ce vrai ça ? c'est parfaitement vrai quoi ? et je suis prêt à mourir pour cela à ceux qui sont dans les forêts je leur demande de déposer les armes pour l'amour de leurs frais et soeurs ces jeunes dans les brousses sont à l'origine de la fermeture des écoles leurs frais et soeurs ne vont pas à l'école à cause d'eux je connais une fille dont le bras a été coupé parce qu'elle allait composer le CEP ces propos du cardinal Christian Toumi confirment la pensée américaine concernant l'enlisement de la crise anglophone lors d'une audition devant la chambre des représentants aux Etats-Unis le sous-secrétaire d'état américain chargé des affaires africaines Thibur Nadi a déclaré que ni la stratégie militaire ni le grand dialogue national n'ont apporté des solutions concrètes aux problèmes de fonds dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest les Etats-Unis qui appellent le gouvernement camerounais à véritablement décentraliser un pouvoir vers ces régions et d'aller vers des solutions politiques inclusives je vous invite à suivre ce reportage que signes concernant l'audition de Thibur Nadi sous-secrétaire d'état américain en charge des affaires africaines africaines devant la chambre des représentants aux Etats-Unis à sa session de novembre 2019 la commission des affaires étrangères du congrès américain demande des comptes sur la situation du conflit armé dans les deux régions anglophones du Cameroun sur les initiatives pour un retour à la paix le sous-secrétaire d'état américain en charge des affaires africaines parle de la vacuité du grand dialogue national tenu le 31 septembre au 4 octobre dernier pour Thibur Nadi cette parable nationale n'a rien produit de concret nous suivons de près le processus de pour parler nous avons suivi le grand dialogue national il semble plus symbolique que concret les yeux et les oreilles de Washington en Afrique déplorent que jusqu'ici la situation continue de se détériorer avec des personnes tuées et des infrastructures socio-éducatives saccagées mais la vérité c'est que les proches du président Bia le rassurent d'une victoire militaire la vérité c'est que ce conflit ne saurait se régler de façon militaire devant une crise qui s'enlise depuis 3 ans causant déjà plus de 2000 morts et 600 000 déplacés internes et réfugiés le monsieur Afrique de la Maison Blanche suggère la tenue un dialogue franc avec toutes les parties prenant au conflit pour un réel retour à la paix au sud-ouest et au nord-ouest c'est vrai que le Cameroun a plus de 200 langues locales mais le pays avait deux cultures coloniales bien distinctes au moment de la réunification il faut un vrai dialogue il faut un transfert de pouvoir aux régions mais la difficulté c'est dans l'implémentation de toutes les recommandations issues du grand dialogue national le président Paul Bia a juste confirmé le statut spécial annoncé pour les deux régions anglophones plus d'un mois et demi après le grand dialogue national le Cameroun tout entier et les populations des deux régions anglophones attendent toujours l'implémentation des résolutions et parmi les mesures concernant les recommandations du grand dialogue national le président de la république a instruit le gouvernement de recruter 500 traducteurs interprètes sur les cinq ans à venir décision du chef de l'état rendue publique ce jour dans le communiqué du secrétaire général de la présidence de la république il s'agit d'une mesure qui rentre en droite de ligne avec l'implémentation des recommandations du grand dialogue national ce programme de recrutement démarre dès 2020 avec 100 traducteurs et traducteurs interprètes recrutés sur cinq ans 100 traducteurs chaque année entre 2020 et 2025 décision du président de la république du Cameroun et concernant l'attitude des forces de sécurité des défenses sur le théâtre de la crise anglophone le gouvernement balaie d'un revers de la main les accusations du président Donald Trump lesquelles les accusations ont conduit à la suspension du Cameroun pour l'accès préférentiel au marché américain le porte-parole du gouvernement qui a insisté sur le professionnalisme et l'engagement républicain de l'armée déterminé à barrer la voie aux groupes armés séparatistes et défendre les populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest je vous invite à suivre René Emmanuel Sadi ministre de la communication De prime abord le gouvernement camerounais estime qu'autant l'éligibilité du Cameroun à la Goa procédait d'une décision souveraine du gouvernement américain autant l'éventuelle décision du dit gouvernement de retirer au Cameroun le bénéfice des avantages de cette loi relève d'un acte de souveraineté que nul ne peut lui contester Pour autant ce qui est contestable à nos yeux ce sont les prétextes et les raisons avancées pour expliquer ou justifier cette volonté du gouvernement des États-Unis Nous sommes en effet fondés à dire que ces raisons invoquées pour justifier la décision envisagée des autorités américaines ne correspondent guère à la réalité des faits sur le terrain Elles procèdent à notre avis soit d'une ignorance ou d'une méconnaissance de la situation réelle telle qu'elle a prévalu et prévaut encore dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest soit soit d'une volonté délibérée d'ignorer cette réalité soit alors d'une version travestie des faits par des observateurs de mauvaise foi ou par quelques concitoyens qui nous font point mystère de leur dessin antipatriotique celui devrait aternir l'image de leur pays à sa partition ou à sa déstabilisation mais aussi devrait à compromettre les relations d'amitié et de coopération du Cameroun avec ses partenaires étrangers dont les Etats-Unis d'Amérique Une autre réalité de cette crise anglophone c'est la situation humanitaire désastreuse des populations déplacées 450 familles ont reçu du matériel de couchage et des denrées alimentaires du gouvernement à la suite d'une descente du ministre de l'administration territoriale dans le Mbam Inoubou là-haut des déplacés internes ont été prouvés des difficultés à pouvoir subvenir à leurs besoins sociaux reportage Marcelin Gansop Venu de plusieurs localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest ils se battent tant bien que mal pour se refaire une vie à Makenene cet arrondissement qui est limitrophe à Tonga dans la région de l'ouest accueille des centaines de déplacés de la crise anglophone des jeunes et des adultes qui vivaient essentiellement de l'agriculture et des petits métiers nous sommes ici depuis 2017 on est en train de travailler la nourriture on travaille un peu le maïs l'haricot le macabou on est ici pour un peu faire le champ là-haut ça peut nous aider je suis ici un an deux mois donc avec ma famille vous êtes combien ? nous sommes sains à la maison les petits revenus engrangés ça et là leur permettent d'assurer l'habitance quotidienne en bonne place le paiement du loyer mensuel entre 3000 et 5000 pour les plus chers j'ai payé 3500 par mois vous réussissez quand même oui j'ai payé toute l'année j'ai payé deux fois par année donc pendant 6 mois je donne la moitié parmi ces déplacés internes plus de 450 viennent de recevoir le don du couple présidentiel constitué essentiellement du matériel de couchage et des denrées alimentaires là où je peux dire que c'est très bien parce que tous ces mois je veux bien vivre avec ça avec ma famille bien je voulais dire merci à tous ceux qui ont accueilli nos frères en état de détresse vous avez retrouvé le reconfort des populations de maquenani et le message du chef de l'état c'est l'unité nationale c'est nous vivre ensemble c'est la coexistence pacifique entre toutes les composantes sociologiques de notre pays nous devons vivre dans un grand Cameroun unis unis et indivisibles et regarder l'avenir avec optimisme Dominat a insisté sur la nécessité pour les familles déplacées d'envoyer leurs enfants à l'école aussi a-t-il précisé qu'aucun frein ne doit être exigé aux pauvres parents notamment dans les établissements publics partout dans les régions on doit accorder la priorité à leurs enfants et ils n'ont rien à payer voilà pourquoi j'ai dit au préfet qui est là au sous-préfet qu'une instruction présidentielle a valeur de décret donc exécution immédiate il n'y a pas de discussion à cela il n'y a pas de réflexion bien que vivant en parfaite harmonie avec leurs compatriotes de Maquénéné s'est déplacé du nord-ouest et du sud-ouest non qu'un seul rêve retrouver un jour leur terre qu'ils ont quitté dans la précipitation pour sauver leurs têtes et abandonnant tout l'une des plus importantes organisations de la société civile appelle à la libération immédiate du journaliste Paul Schuta il s'agit de PEN America une organisation qui s'emploie à défendre et célébrer la liberté d'expression aux Etats-Unis dans le monde entier grâce à l'avancement de la littérature et des droits de l'homme dans un communiqué PEN America déclare que la détention du journaliste Paul Schuta est une attente injustifiée à la liberté d'expression et un exemple des dangers des lois pénales sur la diffamation arrêtée en mai 2019 à la suite d'une plante de l'écrivaine Calyx Beyala il fait l'objet d'accusations de diffamation et de propagation de fausses nouvelles après plus de 5 mois passés en prison il risque d'être condamné à plusieurs années d'emprisonnement ferme pour avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux PEN America estime que la situation judiciaire de Paul Schuta montre à quel point les lois sur la diffamation peuvent être facilement utilisées pour écater et réduire au silence des journalistes connus pour leurs reportages et critiques pour cette organisation ce maintien en prison de Paul Schuta est une injustice qui montre que les pouvoirs publics au Cameroun ne prennent pas au sérieux le droit à la liberté d'expression ou la liberté de presse PEN America PEN International et PEN England affirment qu'il est temps que le gouvernement camerounais libère Paul Schuta et abandonne les poursuites contre lui bref à présent les images d'un accident de la circulation survenue cet après-midi non loin du péage à Edeya dans la Sanaga maritime un gros porteur appartenant à une agence de transport inter-urbain bien endommagé comme vous le voyez en images l'état du bus témoigne de la violence de l'accident de nombreux blessés graves ont été enregistrés d'autres témoins parlent de mort mais il n'y a aucune confirmation officielle de ce bilan des passagers rescapés pointe du doigt l'excès de vitesse du chauffeur de ce bus gros porteur les blessés qui ont été internés à l'hôpital annexe situé à Edeya la circulation a été paralysée en milieu d'après-midi ce mercredi avant d'être rétabli en début de soirée je vous invite à suivre à présent les réactions de quelques rescapés de cet accident survenu non loin du péage à Edeya subitement on s'est retrouvé en route comme ça parce que le chauffeur roulait en allure et j'ai eu le choc au cou moi me voici sur place donc je ne sais pas quoi faire puisque je suis sur un voyage pour voir la pointe d'oeil mais voici qui est en droit sur le cadre je n'ai pas de soin sur le bord on venait de Yaoundé et puis après Edeya le chauffeur a remarqué qu'il y avait une voiture qui était arrêtée avec la chaussée glissante il a essayé de freiner et la voiture s'est retournée comme vous pouvez le constater et puis je m'allais tomber vers le volume volume et vous pensez qu'il y a eu le mort et ce soir un incendie s'est déclaré dans un compartiment de l'hôpital militaire à Bonanjo en plein quartier administratif de Douala selon les dernières nouvelles les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour maîtriser les flammes l'information n'a pas encore filtré sur le bilan et les raisons de cet incendie déclaré dans un compartiment de l'hôpital militaire situé à Bonanjo à Douala la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale qui affiche un taux de croissance de 2,7% selon le président de la commission de la CEMAC cette croissance est encore faible pour réduire la pauvreté le professeur Daniel Onaondo a dénoncé la faible mobilisation des recettes fiscales intérieures l'environnement des affaires peu attractif et durant le conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale ils ont évoqué les accords avec le FMI et la réforme du franc CFA le rapport doit être transmis aux chefs d'Etat qui se retrouvent dès demain pour un sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale selon le programme officiel demain jeudi 21 novembre l'arrivée et l'accueil des chefs d'Etat et des délégations cela est prévu en après-midi à l'aéroport international de Yaoundé Simalène le président de la République du Cameroun Paul Biya et son épouse doivent offrir un dîner à leurs invités au palais de l'Unité demain à 19h quant à la cérémonie sur l'année d'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la CEMAC elle est prévue vendredi 22 novembre à 10h au palais de l'Unité il s'en suivra un huis clos des chefs d'Etat après le rapport des travaux du conseil des ministres et des échanges entre chefs d'Etat un communiqué final sera rendu public vendredi au terme du sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la CEMAC qui se déroule au palais de l'Unité à Yaoundé Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci d'avoir suivi juste après cette édition de 20h à retrouver Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxoir Serge Alain Alain Foguet bloque de manière républicaine l'entrée de la sous-préfecture de Yaoundé 3ème l'un des cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun se plante l'attitude de l'autorité administrative qui selon le MRC refuse de signer les pièces à verser dans les documents dans les dossiers de candidature pour les élections législatives et municipales malgré les multiples démarches qu'ils ont effectuées l'autorité administrative c'est à briller par son absence et une attitude qui selon ces militants du MRC risque de dégénérer si rien n'est fait pour leur permettre de déposer leur dossier de candidature dans les délais impartis par l'ELECAM voilà madame monsieur c'est donc l'essentiel qui nous reçoit deuxième partie bonne soirée à vous Cédric bonne soirée à vous Serge Alain rendez-vous demain 20h rendez-vous demain 20h madame